bonsoir à tous alors apparemment je suis en direct mais je ne me vois pas sur l'image alors j'espère qu'il n'y a pas de problème ce que je vais faire c'est que je vais vous attendre tout simplement pour que vous puissiez me dire si oui ou non vous me voyez bon sinon c'est pas très grave donc coucou mari bonsoir est-ce que tu me vois s'il te plaît ah génial donc vous vous me voyez mais moi je me vois pas bon ben pourquoi pas bon l'essentiel le plus important c'est que vous puissiez me voir et donc vous m'entendez bien aussi donc on va attendre un petit peu les autres et en attendant ce que je vais faire c'est que je vais juste faire un petit partage donc j'en ai pour une seconde alors là mais sinon mari tu peux déjà me dire comment tu vas donc alors bon moi je l'ai pas ok c'est bon offrez à votre fille ce beau cadeau alors voilà on ferme le chat on copie le lien et on envoie voilà alors j'en ai pour deux petites minutes alors donc pour évidemment pour les gens qui sont en replay il faut avancer de cinq minutes au moins la vidéo essayer de pas louper l'intro parce que c'est important savoir de quoi on va parler voilà alors donc là c'est pas ça hop évidemment j'en ai normalement encore pour deux petites minutes c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu avant pour vous épargner l'attente mais je suis très très contente de vous retrouver et puis justement j'ai hâte qu'on puisse échanger alors ça va pas le faire et là alors quand ça veut pas ça veut pas ah alléluia copier et voilà alléluia alléluia alors donc marie qui dit coucou mama coucou les abeilles trop contente de vous retrouver moi aussi je suis très très contente de vous retrouver donc vraiment ça faisait un petit moment en tout cas vous manquez tout le temps donc voilà en tout cas pour celles et ceux que j'ai la chance de connaître personnellement donc vous manquez très souvent parce que j'ai pour habitude d'être avec vous tout simplement coucou dany coucou zina ben re bonjour puisqu'on était ce matin en coaching alors donc je vois qu'il ya quelques personnes annoncez vous dites moi qui est là donc je vois qu'il ya quelques personnes et qui me manque quelques likes alors pour le like comment on fait on ferme le chat on met un petit pouce voilà ce qu'on va faire c'est que on va commencer le développement voilà donc on va attaquer parce que sinon ça va trop tarder et ce qui se passe c'est qu'après on va se coucher trop tard et on ne veut pas ça voilà je voulais en profiter aussi pour vous dire un grand merci dire un grand merci aux personnes qui savent passer au delà de leur douleur ou de leur agenda pour toujours avoir un petit mot pour celles et ceux qui souffrent pour celles et ceux je pense à celles et ceux qui bien sûr commentent sur les groupes tant sur le groupe de guérison que sur les autres groupes c'est hyper important pourquoi tout simplement pas parce que pendant des années des mois on a vécu au contact de personnes qui passaient devant nous sans nous regarder donc il est important en fait quand on voit une personne soit qui est en souffrance ou soit même qui ne dit pas ou ne manifeste pas cette souffrance de lui faire un petit coucou voilà donc c'est une forme de don à mon sens c'est le plus beau don qui soit et je vous remercie de de toujours jouer le jeu voilà on va donc commencer alors ce que je vous dis souvent c'est que l'emprise est plus addictive que la drogue d'accord mais finalement comme si ce n'était pas suffisant ce qui nous empêche en fait de tourner la page ça va être en fait l'absence de conclusion voilà donc c'est comme si finalement vous regardez un film et puis vous n'avez pas la fin bien sûr en beaucoup beaucoup plus douloureux donc mais c'est de la frustration en fait qui est générée d'accord donc l'absence de conclusion l'absence d'explication d'accord et donc justement pour se lâcher la grappe donc quand je dis se lâcher la grappe ça veut dire arrêter de trop penser il faudrait pas qu'on devienne finalement les complices de nos bourreaux parce que déjà ils ou elles font de leur mieux justement pour qu'on ait la tête tout le temps bien pleine et qu'on soit en fait en train de penser et de réfléchir donc nous de notre côté on va du moins essayer de faire de notre mieux pour ne pas qu'il en soit ainsi et justement je crois qu'on peut utiliser en fait ce direct pour se lâcher la grappe éviter le flot de pensée on peut choisir donc de se servir de cette vidéo et de se dire voilà pourquoi voilà pourquoi pn est comme ça voilà pourquoi ma mère est comme ça voilà pourquoi mes enfants sont comme ça voilà pourquoi mon patron est comme ça voilà pourquoi elle est comme ça il est comme ça je pense à la communauté lgbt mais aussi aux hommes qui sont victimes de femmes victimes qui sont victimes de femmes qui sont manipulatrices d'accord voilà donc ça permet aussi bien sûr de dire bah que finalement c'est pas moi le problème voilà et puis comprendre finalement leur fonctionnement puisque c'est ce qu'on va faire ce soir c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir c'est la possibilité en fait de pouvoir en fait finalement éviter les foudres et ça qu'on soit encore dans la relation ou encore dans la relation ou alors parce qu'on a encore des enfants avec eux d'accord voilà alors vous gardez à l'esprit tout le temps que les pn ne sont pas là en fait pour comprendre ça sert à rien de regarder leurs textos leurs mails ah mais qu'est ce qu'ils essayent de me dire ou alors de regarder leur profil sur facebook ou que sais-je encore de toute façon c'est à bannir à nos contacts ça veut dire qu'on ne regarde pas leur compte facebook donc voilà ok garder à l'esprit qu'ils sont pas là pour comprendre qu'elles ne sont pas là pour comprendre mais pour vous épuiser pour vider votre énergie d'accord ce sont des vampires émotionnels donc gardez vos explications et vos décisions pour vous gardez en fait votre temps pour les gens qui le méritent comme les gens qui sont sur les groupes et qui souffrent et qui ont peut-être parfois besoin d'un peu d'encouragement un peu d'amour un peu de bienveillance d'accord mais vraiment il faut donner aux gens qui méritent d'accord ça c'est hyper important et donc en dehors du fait de pouvoir les comprendre si c'est pas encore fait si vous comptez quitter PN il faut vraiment pas dire ce que vous comptez faire d'accord c'est partir en catimini etc parce que et ça c'est une mesure de précaution que j'aime à vous rappeler c'est à ce moment là en fait que ces gens là vrient et peuvent tuer d'accord donc tout ce qu'on fait on le fait en silence et puis PN ou pas je veux dire le mieux c'est que quand il nous arrive quelque chose c'est le silence et même la souffrance parce que les autres finalement ne peuvent pas nous comprendre voilà ils vont penser que finalement on n'est pas assez fort etc ils peuvent pas comprendre tant qu'à faire on a les groupes donc il y a le groupe Entraide si vous ne connaissez pas de groupe qui soit assez sécurisé n'hésitez pas à m'écrire en commentaire sur Youtube et je vous enverrai des liens de divers groupes d'accord voilà alors qu'est-ce qu'est le thème donc je vais quand même regarder si vous êtes un petit peu plus nombreux et vous dire bonsoir, bonsoir Marjorie donc bonsoir Marjorie qui dit bonsoir Laruche bonsoir Emmanuel et donc elle vous dit aussi bonsoir donc vous êtes prêts, on y va, allez c'est parti donc le thème de ce soir c'est le mécanisme psychique des pervers narcissiques et des pervers narcissiques pourquoi ces personnes-là sont finalement aussi méchantes d'accord ? alors si cela vous parle bien évidemment comme je vous l'ai dit un petit like donc pour ce faire on ferme le chat on met un petit pouce c'est en fait un live payant et donc la monétisation c'est le like tout simplement voilà et je vous en remercie par avance alors un petit like aussi évidemment pour les gens qui font le replay à quoi ça sert au-delà du fait de me faire plaisir et bien ça permet un référencement de la vidéo et peut-être qu'une personne qui souffre et qui ne sait pas en fait finalement ce qu'elle a va tomber sur cette vidéo comme vous au premier jour vous êtes tombé sur moi ok ? voilà alors je rajoute aussi juste avant de commencer que je suis en rendez-vous téléphonique régulièrement donc lors des séances il y a certes la contre-manipulation mais on fait surtout en fait en soins pour les gens que j'ai en suivi il s'agit de soins en fait pour apaiser les souffrances le stress pour apaiser l'emprise d'accord ? et donc bien évidemment ça nécessite beaucoup de silence donc s'il vous plaît si vous m'écrivez parce que vous voulez une séance téléphonique préférez le mail donc le mail c'est « Allô maman, il faut qu'on parle » à gmail.com d'accord ? voilà alors on va commencer donc moi je vais sortir mes autres lunettes parce que j'ai déjà mal aux yeux voilà alors donc comme on est en matière de méchanceté je tiens à rappeler donc pardon pour celles et ceux que j'ai en suivi c'est peut-être en fait un rappel pour vous aussi donc mais c'est peut-être aussi de la répétition c'en est d'accord ? mais ça peut servir de rappel et aussi ça peut vous éviter de culpabiliser donc quand les victimes elles pètent les plombs c'est quand elles ont en fait finalement des réactions disproportionnées c'est à cause du SSPTC c'est-à-dire les séquelles de tout ce que nous avons subi d'accord ? donc en général c'est signe d'être dans un flashback d'accord ? c'est le symptôme le plus contraignant du SSPTC qui va en fait se manifester par justement ces pétages de plomb beaucoup de faim alors que vous venez de manger vous avez une très très grosse faim ce qu'on appelle parfois la faim émotionnelle mais quand elle est là de façon plus présente que d'habitude c'est qu'il y a de fortes chances en fait que vous soyez dans un flashback quand vous êtes très très mal sans le savoir ou quand vous pleurez sans raison ou quand vous êtes très très fatigué donc tout cela c'est les séquelles qu'il faut bien évidemment prendre en charge donc vous n'êtes pas obligé de le faire avec moi si vous ne me sentez pas ou que sais-je encore mais il faut en tout cas choisir un thérapeute spécialisé d'accord ? voilà alors donc quant à ce comportement des personnes dont le comportement est plus que ravageur destructeur ce comportement en fait il va être révélateur d'une pathologie d'accord ? c'est une pathologie qui va déformer la totalité de leur faculté mentale c'est un dysfonctionnement permanent qui va affecter tous ces échanges avec les autres autrement dit on parlait plus simplement PN1 pète au casque d'accord ? donc encore une fois on ne peut pas discuter ça ne sert à rien du tout on ne peut pas expliquer des choses voilà et bien sûr si on ne peut pas discuter on ne peut pas vivre avec d'accord ? voilà donc pour les gens qui n'arrivent pas à le quitter je crois que tout passe par l'acceptation voilà donc même pour vos souffrances etc si vous souffrez de quelque chose vous répétez toute la journée de quoi vous souffrez voilà et donc en fait ça va provoquer l'acceptation et pareil en fait si on n'arrive pas à quitter quelqu'un on va dire mon poisson il est PN il est PN elle est PN elle est PN je ne peux pas rester avec ok ? donc pourquoi ces personnes sont si méchantes ? ça va avant tout relever de la structure en elle-même je parle bien évidemment de la structure perverse narcissique la structure perverse narcissique elle est caractérisée par un mode narcissique déficitaire du moi d'accord ? alors vous ne prenez pas la tête sur ces jargons je vais en fait vous le vous le le transmettre en fait cette information d'accord ? pour pas que vous preniez la tête si vous buguez à chaque fois vous revenez là-dessus d'accord ? donc en fait je vais vous envoyer ce qu'est le moi parce que là je vais parler du moi d'accord ? donc je vous explique un petit peu ce que c'est ou alors on ne va même pas se prendre la tête je ne vais rien vous envoyer du tout et je vous l'explique d'abord de façon scientifique d'accord ? je pense que c'est encore un concept de Freud et puis ensuite de façon beaucoup plus simple le moi c'est la partie de la personnalité qui agit comme un médiateur réaliste entre les désirs du ça donc le ça c'est l'instinctif là c'est tout ce qui se passe là-dedans que je vous explique d'accord ? donc le moi c'est la partie de la personnalité qui agit comme un médiateur réaliste entre les désirs du ça donc l'instinctif et les exigences morales les exigences morales de quoi ? du surmoi c'est-à-dire la conscience morale d'accord ? le moi est responsable de la gestion des conflits internes d'accord ? le moi en fait il va tenter d'équilibrer ses forces pour permettre à la personne de fonctionner efficacement dans la réalité tout en tenant compte de ses désirs et de ses valeurs ok ? alors si vous ne comprenez pas honnêtement c'est hyper c'est tiré par les cheveux ça ne veut pas dire la même chose mais dites-vous que je parle juste du moi d'accord ? le moi en tant que personne ok ? voilà pour vous simplifier les choses dans votre tête pour pas que vous essayiez de comprendre pour ceux qui ont des difficultés soit en français ou qui n'ont pas eu la chance de faire des études comme moi puisque moi la fac de droit j'y étais seulement à 40 ans d'accord ? voilà donc pour ces gens-là restez sur le moi d'accord ? le moi c'est-à-dire moi ok ? le moi du pervers ou de la perverse donc dans ce schéma le moi pervers donc restez sur le moi comme je vous l'expliquais pour vous faciliter les choses le moi pervers il lutte pour éviter l'effondrement narcissique d'accord ? donc l'effondrement narcissique pour simplifier les choses on va dire que c'est une énorme dépression que vit pas tous les jours mais assez régulièrement les pervers narcissiques et les pervers narcissiques d'accord ? voilà donc je vous le disais le moi pervers lutte pour éviter l'effondrement narcissique en utilisant des mécanismes de défense tels que le déni et l'expulsion projective de tous les aspects psychiques les plus toxiques d'accord ? donc l'expulsion projective qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement quand les PN font de la projection quand les PN vous disent que vous les avez trompés ou que vous ne valez rien en fait il faut vraiment les écouter et si vous les écoutez c'est en fait une façon de vous détacher pour souffrir le moins possible et pourquoi il faut les écouter ? tout simplement parce que quand on écoute des PN et bien on obtient toutes les informations qu'on souhaite avoir et là je repense à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la conclusion qu'on n'avait jamais écoutez-les quand vous les écoutez ça vous permet en fait quand vous les écoutez dans une optique d'analyse d'accord ? c'est-à-dire comme un flic écouterait un prévenu et là à ce moment-là vous serez moins affecté et vous aurez toutes les informations que vous voulez savoir d'accord ? voilà alors donc je vous le disais ils vont utiliser des mécanismes de défense comme le déni la projection d'accord ? et donc il va projeter en fait ou elle va projeter sur vous ses aspects les plus toxiques et ce montage c'est un montage défensif qui leur est propre il va bloquer l'accès à l'intériorité laissant les PN ignorants de leur propre souffrance puisqu'il y a le déni il y a la négation voilà il y a tout ça d'accord ? voilà donc le refus d'accepter d'accord ? mais même s'ils ignorent leur souffrance ce qui se passe c'est qu'ils vont transférer cette souffrance sur l'autre d'accord ? et ça c'est une des premières choses qui vont en fait expliquer cette méchanceté donc je vous le redis le déni la projection font qu'on ne peut pas discuter ça sert strictement à rien d'accord ? ces gens là ils ne cherchent pas à la discussion ils cherchent quoi ? ils cherchent à ce que vous vous effondrez tout simplement alors je vous donne une situation quand on dit à une personne qui est en mode tout ou rien alors pourquoi les PN sont en mode tout ou rien et nous aussi puisque les PN comme nous souffrent du SSPTC on n'est pas PN pour rien on est PN parce qu'on a en fait vécu quelque chose de très grave quand on était petit peut-être de l'inceste peut-être ci ou peut-être ça et donc bien évidemment c'est très souvent notre cas et ce qui va les concerner va nous concerner aussi la différence c'est que nous on n'a pas choisi de faire souffrir autrui donc s'il vous plaît je vous arrivez de loin les empates donc on ne va pas se dire oh le pauvre oh la pauvre non d'accord ? parce que nous on a aussi vécu des choses atroces c'est pas pour autant en fait qu'on se fait souffrir les autres ok ? voilà alors je vous le disais quand on dit à une personne avec qui on est en couple ou notre père notre mère peu importe d'accord ? notre enfant parce qu'il y a aussi des enfants PN quand on dit à une personne qui est en mode tout ou rien voilà ou en pensée la pensée blanc ou noire en fait c'est comme ça que ça s'appelle sur le plan scientifique alors avec ces gens-là soit on est gentil soit on est méchant et pour les victimes c'est pareil moi j'ai vu des victimes qui m'encensaient qui me remerciaient de tout ce que j'avais pu faire pour elles que j'avais transformé leur vie et puis un jour comme ça on ne sait pas pourquoi on devient une vilaine sorcière d'accord ? voilà donc je sais pourquoi en général c'est parce que la personne elle bosse moins elle a baissé sa garde soit elle commente moins comme je le demande là je fais référence aux gens que j'ai en suivi qui ont des obligations de commenter soit elle commente moins soit il y a ses écrits qui sont plus faits soit c'est l'été ah c'est l'été donc c'est l'été donc on a en fait le soleil donc le soleil en fait fait qu'on se sent super bien et on ne bosse plus d'accord ? donc comptez sur moi pour vous le rappeler très très souvent ok ? voilà donc quand on va dire à une personne qui est en mode blanc ou noir tu n'as pas fait ceci comme je ne sais pas la poubelle moi je vous donne un exemple très con j'avais dit à mon frère tu n'as pas appelé maman évidemment comme j'étais la proie principale de ma mère et aux petits soins pour ma mère donc je m'inquiétais de sa souffrance je m'inquiétais du fait qu'elle puisse être triste de ne pas recevoir d'appel comme parfois je vous prends la tête pour aller commenter parce que la pauvre personne n'a pas reçu de commentaire la même façon d'accord ? là je lui dis tu n'as pas appelé maman et là en fait ce n'est même pas lui mais c'est sa femme qui est PN et qui vient mais une rage mais pourquoi pourquoi tu as besoin de lui dire ça alors que j'ai juste dit en fait c'était même pas un reproche j'ai dit peut-être que tu devrais appeler maman quelque chose comme ça d'accord ? voilà donc je pars de mon exemple vous dites à une personne qui souffre du trouble de la personnalité narcissique tu n'as pas fait ceci ou tu n'as pas fait cela comme on peut le dire parfois en couple comme on peut le dire à sa mère si on vit avec sa mère je pense à ma petite Marjorie et aussi à d'autres personnes ça c'est vu comme de la critique c'est vu comme de la désapprobation et pour PN qu'est-ce qui se passe ? ça c'est une rétention de fioul d'accord ? autrement dit une rétention d'approvisionnement narcissique ça veut dire qu'il n'est pas nourri qu'est-ce que c'est pour PN ? c'est en fait une menace d'accord ? c'est une menace pour sa construction mentale puisque un PN ou une PN comme ils ne peuvent pas vivre normalement ils ne peuvent pas vivre en acceptant la réalité de l'horreur qu'ils sont ils mettent en place ce qu'on appelle une hyper construction c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer avec le moi voilà c'est une hyper construction ils vont se construire plein plein de choses dans la tête pour pouvoir survivre d'accord ? comment ils vont vivre ? ils vont vivre à travers l'image que vous leur projetez donc si on les trouve très très beaux bon ben ça va aller pour eux ou pour elles d'accord ? mais quand vous faites des critiques c'est pas vraiment des critiques encore une fois c'est des critiques pour eux parce que ce sont des malades d'accord ? donc quand vous dites t'as pas descendu les poubelles des fois ça peut être juste une question qui peut être perçue comme une critique et bien c'est une menace pour leur construction mentale qu'est-ce qu'on va avoir à ce moment-là ? méchanceté c'est le thème du direct on va avoir une réaction disproportionnée PN répond à ce qui est perçu comme un danger pour la cohésion de son moi une menace pour l'estime de soi d'accord ? donc en contre-manipulation qu'est-ce qu'on va faire ? on va éviter tout ce qui peut ressembler à une critique ou un désaccord et bien sûr sur son lieu de travail on ne sait pas qui est PN ou pas on va évidemment agir de la même façon d'accord ? voilà alors ce qu'il faut que vous sachiez c'est que quand même à la base ou peut-être que vous le savez déjà parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent énormément et vraiment je vous en félicite parce que la connaissance c'est une arme redoutable et c'est pour ça que j'ai à cœur de venir ici pour pouvoir échanger avec vous PN recherche en fait une personne stable PN veut une famille d'accord ? mais sa structure que je viens de vous expliquer à l'instant son fonctionnement la façon dont on est considéré on est traité comme des objets pouvant leur servir d'accord ? et bien tout cela tant son fonctionnement que sa façon de nous traiter l'empêche d'avoir cette vie parce qu'on ne peut pas dire que PN corresponde vraiment à ce qu'on attend en couple ou à ce qui est requis en couple d'accord ? donc comme il ne peut pas avoir tout ça ça va générer une très très grosse frustration ce qui va générer la plus grosse hantise et ça j'en profite pour vous le dire pour ceux qui ne le savent pas la plus grosse hantise la plus grosse peur c'est la peur d'être abandonné d'accord ? voilà c'est pour un PN et pour une PN aussi d'accord ? alors qu'est-ce que va faire PN ? PN va convertir en fait son désordre interne en une agressivité profonde qui va pouvoir se transformer en rage méchant c'est le thème du direct conséquence je te prive de sexe d'accord ? alors attention il y a aussi des PN parce que c'est vrai qu'il y a des fois des victimes qui culpabilisent elles ne comprennent pas pourquoi elles n'ont pas eu le droit à un feu d'artifice au lit et pourquoi il y en a qui ont le droit à un feu d'artifice c'est tout simplement parce qu'il y a plusieurs sortes de PN donc par exemple il y a le PN cérébral qui lui en fait va se contenter de tout ce qui est connaissance et de toute son omnipotence et de son omniscience etc donc l'omniscience ça veut dire qui sait tout voilà et après donc il y a le PN somatique qui lui en fait va être vraiment axé sur le cul d'accord ? donc quand on ne vous touche pas là aussi ne culpabilisez pas ne pensez pas que vous ne valez rien d'accord ? d'autant plus que c'est parfois aussi un peu le but c'est que vous ne valez rien ok ? donc je te prive de sexe je t'humilie tu te sens comme une merde voire pire je te frappe voilà la méchanceté mais PN finalement c'est que personne n'accepte d'être utilisé et traité comme un objet c'est pas vraiment notre vision du couple d'accord ? mais en fait PN nous fait croire le contraire et ce contraire il finit par le croire lui-même c'est le propre de la mythomanie d'accord ? il finit par croire lui-même ou elle finit par croire elle-même pour la communauté LGBT ou pour les hommes là qui ont souffert avec une femme ou même pour les parents donc ils vont finir en fait par le croire eux-mêmes d'accord ? voilà qu'ils veulent une vie de couple et ça je vous l'explique pour les parents parce que forcément si on a un parent PN il a aussi une vie de couple et là aussi il va y avoir des incompréhensions on a besoin de savoir et de comprendre ok ? voilà donc il va finir par croire ou elle va finir par croire qui elle veut une vie de couple une vie de couple stable d'accord ? la personne elle va faire de son mieux au début la personne elle va y croire même quand elle fait des enfants au début elle va y croire parce que le mytho il finit par croire ou elle finit par croire en fait tout ça donc au début on va faire de son mieux d'accord ? mais dans sa tête le ressentiment et la frustration grandissent sans cesse et puis ensuite ça va générer un conflit un conflit interne ce qui risque de déboucher sur quoi ? sur un excès de violence d'agressivité et là on a le grémis qu'on a nourri après minutes une autre situation tu veux que je t'aide ? vous proposez votre aide parce que les belles personnes vous êtes tellement belles et vraiment je prie pour que vous en ayez conscience d'accord ? les belles personnes que vous êtes ont tendance à proposer leur aide d'accord ? donc est-ce que tu veux que je t'aide ? et ça ça arrive avant après la relation là je pense à ma petite princesse suédoise qui essaye de faciliter les choses parce que justement elle avait du mal à comprendre que en fait c'est pas l'histoire qu'elle me raconte ce qui est important c'est pas l'histoire que PN raconte sur le SMS et la résolution de ce conflit qui est importante c'est j'ai décidé de te détruire d'accord ? et là je décidais de te détruire elle y est le SMS et puis là elle me dit je voulais lui proposer de l'aider si ça pouvait l'arranger jamais d'accord ? jamais on ne propose son aide alors donc c'est pour ça que je vous dis ça s'adresse avant ou après la relation ok ? toute forme d'aide est interprétée comme une remise en cause de l'omnipotence donc je vous le disais tout à l'heure ça veut dire juste la puissance absolue voilà donc il se pense ultra puissant ultra puissante donc c'est une remise en cause soit de l'omnipotence ou soit de l'omniscience l'omniscience ça veut dire qu'on sait tout d'accord ? donc en contre-manipulation qu'est-ce qu'on fait ? on ne propose jamais d'aide d'accord ? autre situation on va dire non alors ne dites jamais non préférez je vais réfléchir au risque de plonger PN dans de terribles crises de colère et de rage lui dire non les rend complètement fous de rage agressifs et très méchants ok ? alors autre chose PN en fait va réprimer sa nature et vit dans le mensonge comme je vous l'ai dit tout à l'heure PN avance masqué et qu'est-ce que ça provoque ? ça crée du ressentiment et beaucoup de frustration ce qui génère là encore des éruptions de rage parce que c'est difficile de rester masqué c'est pour ça que je vous demande quand vous intégrez en fait le suivi ou le groupe ou que sais-je encore pour ce que je suis de très près on reste 6 mois à flirter 6 mois sans bisous parce que c'est dur de garder un masque pendant 6 mois il y a des petits signes en fait qui nous trahissent d'accord ? voilà qui trahissent qui on est supposer que vous rencontrez un mec pendant 6 mois et puis vous avez envie de lui faire croire que non vous êtes toujours douce et tout moi c'est pas mon cas j'ai pas de masque je vous le dis je peux passer en mode fight il y a des moments où je suis très douce et puis il y a des moments où je peux aussi péter les plombs alors moi maintenant parce que forcément je suis traité je pète pas les plombs à cause du SSPTC mais je peux voilà quoi donc j'ai mon caractère je pense que ça se voit d'accord ? mais ces personnes en fait elles vont se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas et donc pendant 6 mois c'est très très dur de garder un masque ok ? voilà donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là à cause de ce masque à cause de tout ce fardeau et bien ils vont avoir vocation ou elles vont avoir vocation à devenir agressifs voire violents et là on a encore une fois rendez-vous avec le Gremlins qui a mangé après-midi d'accord ? la victime la victime elle maintient sa relation à cause de l'emprise et là je fais référence à vous avant parce que les personnes que j'ai en suivi il n'y a personne en fait qui est avec un PN ou une PN d'accord ? donc vous étiez resté dans la relation à cause de l'emprise et je m'adresse évidemment à celles et ceux qui m'écoutent et qui sont encore dans la relation l'emprise je le rappelle aucune culpabilité c'est plus addictif que l'héroïne ou la cocaïne et ça a été prouvé scientifiquement ok ? donc vous étiez dans la relation vous restiez dans la relation à cause de l'emprise mais avec le raccourci des PN d'accord ? le raccourci idiot le raccourci de mauvaise foi si on reste et bien en fait ça leur prouve qu'ils sont exceptionnels uniques supérieurs leur agressivité va se renforcer elle sert notamment à les rassurer d'accord ? voilà mais en fait pire encore pour les pires d'entre eux là je pense au PN qui vire vraiment psychopathe en fait c'est parce que vous restez donc vous méritez en fait finalement cette méchanceté vous méritez d'être maltraité en fait c'est ce qui se passe dans leur tête d'accord ? et cette colère elle a une fonction la colère la colère elle alerte quant à une source de douleur elle motive PN pour éliminer cette source de colère la colère elle va résulter pardon de la douleur et de la frustration alors j'ai une grande pensée pour les personnes qui m'écrivent que le PN a la plus belle des vies avec leur proie qui viennent d'acheter une maison avec leur proie qui louent évidemment donc moi j'ai une grande pensée tant pour ces victimes donc là je suis un peu ironique mais j'ai surtout une pensée pour cette nouvelle proie qui finira comme nous sur les groupes qui finira comme nous en thérapie d'accord ? voilà donc c'est le bordel dans la tronche des PN ok ? voilà donc ça il faut vraiment que vous le sachiez que vous en ayez conscience ok ? ce sont des personnes frustrées je le répète la colère elle résulte pardon de la douleur et de la frustration mais la source en fait des mauvais sentiments ce sont des hommes et des femmes d'accord ? c'est vous c'est moi c'est nous et c'est vers nous qu'est dirigée cette méchanceté parce qu'il faut éliminer ces victimes frustrantes frustrantes pardon il faut éliminer ces victimes frustrantes mais parce qu'elles existent parce que PN ne peut pas être comme nous et si on ajoute le plaisir de nous faire souffrir à la colère là ça devient du sadisme évidemment on n'est pas dans le sadisme de Christian Gray dans 50 Shades of Grey dans 50 nuances de Grey là c'est pas ça d'accord ? voilà là on est dans le vrai sadisme ok ? voilà alors qu'est-ce qui se passe avec cette rage ? cette rage elle va se transformer en haine avec le désir de contrôler la victime afin d'éviter la peur notamment alors on agresse et puis peu importe la forme de l'agression ça peut être sur le temps de l'humour ah t'es gros ah tu baises mal oh mais je rigole donc ah mais t'es vraiment gros t'es grosse ah ouais mais de toute façon il n'y a personne qui a envie d'être avec toi oh mais t'es vexée oh mais je rigole d'accord ? voilà donc c'est je rigole là qu'on a envie de flinguer ça peut être aussi le jeu de l'hyper franchise et faites ascension avec ça parce que moi j'ai dû beaucoup travailler là-dessus aussi où des fois j'étais hyper franche et je vexais les gens parce que justement je partais du principe que je détestais les mensonges parce que j'ai vu des mensonges tout le temps dans ma vie et mon goût pour la justice mon amour pour la justice et ma haine du mensonge et le droit en lui-même à une haine du mensonge fait que du coup j'étais hyper franche non c'est violent vraiment c'est toxique donc on va éviter en fait l'hyper franchise d'accord ? et je travaille encore aujourd'hui sur cette question-là ok ? voilà donc la haine c'est un déribé de la colère à quoi ça sert ? vers quoi ça tend ? ça tend en fait à faciliter la destruction de la victime d'accord ? voilà à la faire souffrir à la contrôler la haine en fait elle paraît justifiée par la volonté de se venger de l'objet de la frustration c'est encore nous c'est Bibi voilà cette haine elle est livrée avec de la paranoïa et des représailles autrement dit PN nous hait et c'est ce qui explique toute cette méchanceté ok ? autre raison de cette méchanceté de ce venin il y a la jalousie l'envie provoquée par la prise de conscience d'un manque d'une déficience c'est le fruit de la comparaison avec autrui c'est le fruit de la comparaison avec vos potes c'est pour ça qu'en fait on vous en prive et qu'en fait on va vous en éloigner vous isoler vos biens votre réussite votre job votre intelligence vos qualités les humilient vous avez de si belles qualités tout à l'heure j'entendais juste la voix d'une d'entre vous juste à vos voix qui me permet en fait de percevoir vos âmes vous êtes tellement de belles personnes ne laissez plus jamais ces enfoirés vous laissez douter du contraire alors il y a ensuite quelques PN qui veulent détruire l'objet qui leur cause du chagrin l'objet de la personne qui leur cause du chagrin en les humiliant ou en les frustrant à leur tour de la même façon que PN est frustré donc je vous l'ai dit tout à l'heure la privation de sexe mais surtout en fait aussi on va nous copier voilà c'est la rivalité alors perso je ne supporte pas d'être copié alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je ne supporte pas et en fait ça ça m'a souvent indiqué la toxicité de la relation d'accord donc bien sûr maintenant avec la connaissance que j'ai mais à l'époque voilà j'étais aveugle mais maintenant quand je repense à mon passé ah oui effectivement cette personne me copiait ça on n'en veut pas d'accord voilà alors on va ajouter bien évidemment un ingrédient pour expliquer sa méchanceté la dissonance cognitive autre séquelle que nous avons en commun avec PN alors qu'est-ce que c'est la dissonance cognitive ça va se produire lorsque par exemple les cognitions donc les pensées les croyances et les émotions elles vont être en conflit les unes avec les autres c'est par exemple le cas quand par exemple vous savez que PN c'est une sale race et que vous êtes avec donc ce que ça va provoquer en fait ça va faire que vous serez vous ressentirez une dissonance tout simplement d'accord voilà autrement dit et plus simplement pour sortir de l'exemple qui nous concerne c'est un proverbe arabe que j'aimais bien qui va parler à Zina ou s'il y a d'autres personnes maghrébines qui m'écoutent en fait c'est un proverbe arabe qui dit que le chat quand il ne peut pas avoir le bout de viande ou la souris parce qu'elle s'échappe il préfère dire qu'elle pue voilà on est exactement là-dedans d'accord voilà donc qu'est-ce que va faire PN PN va donc dévaloriser la source de ses frustrations et de ses envies on vous affaiblit pour nous rendre dépendants on nous déteste alors pourquoi pourquoi en fait on est détesté PN nous déteste parce que PN a besoin de nous et c'est ce qu'il faut vraiment que vous compreniez c'est ce que je vous explique en fait ou que j'essaie de vous faire comprendre alors par contre moi j'ai l'audio depuis tout à l'heure c'est ce que j'explique en fait de vous faire comprendre qu'en fait une fois que vous avez la connaissance une fois que vous avez commencé un petit peu la thérapie pour apaiser un petit peu tout ce qui vous fait mal etc et bien là vous savez qu'en fait les vrais dépendants ce sont eux ce sont elles pas nous parce qu'on est détesté parce que PN a besoin de nous alors on va vous trouver des défauts faire preuve de méchanceté parce que vous avez encore une fois de très très belles qualités de grâce s'il vous plaît n'en doutez plus d'accord vraiment n'en doutez plus alors avant que j'oublie et donc là il faut que vraiment ne zappez pas parce que le moment des questions c'est le moment le plus important mais pour votre morale vous savez que toutes les personnes qui sont en suivi avec moi elles prennent du stabilium voilà c'est cela et donc avant en fait il y avait une espèce de promo parce que ça coûtait quand même 65 euros les deux boîtes donc c'est une boîte par mois et avant en fait je vous envoyais vers un site où vous pouviez les acheter par deux donc là en fait je me suis rappelée qu'à la fac je commandais sur un site français parce que je boycotte un petit peu Amazon qui finalement ne paye pas leurs impôts chez nous et puis c'est moins éthique qu'un petit commerçant de chez nous un petit ch'timi voilà mon biodiscount c'est dans le nord donc c'est mon biodiscount soit .fr ou .com vous reconnaîtrez facilement et là en fait ce que je vais négocier avec lui c'est qu'il baisse un petit peu mais je vais encore négocier pour qu'il rebaisse un petit peu le prix maintenant vous pouvez prendre une seule boîte c'est l'avantage d'accord et comme là les frais de port ils sont offerts à 45 euros vous n'aurez pas de de problème à rajouter les 10 euros soit avec de la lavande en huile essentielle bio ou soit avec du magnésium ok voilà alors donc je vais maintenant regarder comment vous vous sentez alors la petite beauté bonsoir mama qu'elle me dit bonsoir les abeilles et bourdon c'est eux eux alors Christelle qui a retiré son message alors Zina qui dit merci elle doit dire ça je ne sais pas alors Aurélie bonsoir à tous je suis partie en Catimini il y a bientôt deux ans mais toujours victime de la méchanceté de PN car deux enfants avec lui un non-contact dont je rêve mais impossible ah si si je t'assure Christelle que le non-contact il est tout à fait possible moi la plupart des personnes que j'ai en suivi sont en non-contact le non-contact c'est aussi quand il y a des enfants à ce moment là on appelle ça le non-contact limité on appelle ça le non-contact limité aux enfants donc c'est uniquement par mail et je peux te dire que eux eux juste de commenter elles me disaient non c'était au début de son suivi elle me disait non je ne vais pas y arriver etc non et je suis tellement fière de toi mon petit chou voilà donc aujourd'hui elle n'est plus en suivi voilà donc elle se contente de toutes les notes qu'elle a eues avec moi et donc elle a beaucoup changé de ce côté-là elle n'a plus peur etc elle est en non-contact et même si elle a un deuxième téléphone pour je vous le dis je te le dis Christelle si tu veux l'utiliser qu'elle réserve uniquement à PN et qu'elle allume uniquement quand elle en a envie le moins possible d'accord voilà donc si si c'est tout à fait possible Christelle je t'assure ok donc voilà donc tu limites au mec alors peut-être que tu ne vas pas y arriver aujourd'hui eux il n'y est pas arrivé du jour au lendemain elle me disait mais non je ne vais pas y arriver mais si tu vas y arriver ce que femme veut Dieu le veut et même ce que homme veut parce que j'ai aussi des hommes et bien en fait je peux vous dire que quand on veut quelque chose c'est tout à fait possible salut Gaëtan alors Gaëtan j'espère que tu vas bien prendre des notes à toutes les guerrières que j'ai je pense aussi à Daniel qui est là depuis trois ans à celles qui sont là depuis longtemps même à celles qui sont là depuis très très récemment à celui qui est là depuis très récemment je parle des gens que j'en suivis ils prennent des notes alors pourquoi je parle d'eux c'est pas parce qu'ils sont meilleurs que vous c'est parce qu'il faut se servir des personnes qui ont la chance en fait d'avoir un suivi et bien en fait il faut copier d'accord donc en fait un des meilleurs moyens pour parvenir à la réussite c'est de copier en fait celui qui est réussi quand je dis copier je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas le copier dans sa façon de parler etc non il commente sur les groupes je commente il déverse ses émotions sur les groupes je déverse mes émotions il publie je publie il est en nos contacts je suis en nos contacts c'est uniquement ça qu'il faut copier les actions évidemment pas les personnes on reste avec nos personnalités je vous remercie pour tous ces likes il m'en manque un mais vraiment merci du fond du coeur merci beaucoup merci alors donc Gaëtan tu écris tout et tu relis et quand il t'emmerde et tu relis avant de publier sur le groupe et tu vas encore et tu relis d'accord voilà tu fais les vidéos celles où tu n'avais pas pris de notes avant tu prends des notes et tu relis et j'applique je tombe de mon cheval c'est pas grave qu'est-ce que c'est un guerrier un guerrier c'est celui qui tombe de son cheval et qui sait y remonter d'accord voilà donc ça c'est pas grave du tout alors par contre vous m'accordez juste deux secondes s'il vous plaît je reviens tout de suite alors là par contre c'est le moment des questions alors j'écoute vos questions d'accord je les attends si vous avez des difficultés pour les gens que j'ai que j'ai eu qui maintenant ont moins les moyens ou qui ont arrêté n'hésitez pas pour les personnes que je n'ai pas en suivi même qui ne me connaissent pas n'hésitez pas s'il y a un moment où je peux vous aider c'est maintenant d'accord voilà donc vraiment il faut y aller je compte sur vous dites-moi aussi ce que vous avez envie de me dire tout ce qui vous passe par la tête si vous avez des questions qui relèvent d'autres choses que DPN lâchez-vous c'est le moment d'autant plus que je ne vais pas rester longtemps je ne vais pas non plus vous supplier donc si ça ne vient pas c'est que finalement vous n'avez pas de besoin donc je sais qu'en règle générale les personnes que j'ai en suivi n'ont pas spécialement de besoin parce qu'on voit tout ensemble en suivi qu'on apaise les émotions donc elles vont bien je parle bien évidemment des personnes qui n'ont pas ce suivi qui n'ont pas cette chance-là d'accord donc cette chance je ne sais pas que je me prenne pour une opportunité qui n'ont pas de suivi avec moi ou quelqu'un d'autre d'accord donc voilà donc je vous écoute allez-y lâchez-vous alors hop alors déjà il faudrait que je vous retrouve hop alors là alors donc je n'ai pas dit bonsoir à Julie à Carole je t'en prie Carole alors Carole peut-être que tu fais partie des gens que j'ai bloqués alors je le dis comme ça donc il y a des gens des fois avec qui je bloque parce que déjà je n'ai pas d'interaction sur Facebook mais parce qu'en fait à chaque fois vous apparaissez comme en ligne d'accord et donc quand je vais pour voir en ligne ou quoi que ce soit et donc c'est des personnes avec qui je n'ai pas d'interaction en règle générale de toute façon je n'ai pas d'interaction non plus sur Messenger avec les personnes que j'ai en suivi d'accord donc à moins que j'ai quelque chose à leur signaler par rapport au groupe mais il n'y a pas d'interaction comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure je suis toujours en soins et comme je fais des soins donc je fais des soins soit pour apaiser l'entrée ça nécessite un grand silence une concentration tout à l'heure j'ai fait un travail de deuil Marie s'il te plaît je crois qu'on a rendez-vous mercredi donc mercredi tu me prévois un travail sur le deuil et pour ce faire je veux que jusqu'à mercredi pour que tu sois bien préparé tu répètes tout ce qui est toxique un tel est toxique comme je l'ai dit tout à l'heure voilà j'ai vécu cela un tel est toxique donc tu te le répètes assez souvent donc si après c'est trop douloureux tu peux arrêter mais je préfère que tu le fasses notamment sur le cahier ça permet l'acceptation et comme ça tu seras préparé aux soins comme ça quand j'arrive hop je te fais soin sur le deuil et comme ça on arrive à travailler d'accord voilà et même peut-être s'il faut couper l'emprise on travaillera là-dessus aussi alors donc j'ai dit bonsoir à Julie j'ai dit bonsoir à Carole et je vous remercie du fond du cœur d'être là j'ai dit bonsoir non j'ai pas dit bonsoir à Nathael salut j'étais sur la chaîne mais je suis passée sur l'événement car je suis passée via une app sans pub est-ce que ça ne dérange pas si je reste le bienvenu Nathael je suis très très contente que tu sois là alors je sais qu'on avait fait juste un seul coaching donc moi j'ai à cœur en fait d'aider les hommes je vous trouve très très courageux de mettre les choses sur la table et de dire que vous souffrez de ne pas hésiter en fait à montrer votre souffrance de mettre votre égo de côté par contre je ne suis pas contente il me manque 6 likes voilà donc là Nathael ça ne s'adresse pas à toi ça s'adresse à 6 personnes il faut fermer le chat juste là et mettre un petit pouce alors bien évidemment je dis que je ne suis pas contente mais c'est juste une façon de parler parce que je suis toujours contente pourquoi ? et ça je vous le conseille à tous je ne fais pas dépendre mon bonheur de l'action des autres d'accord ? voilà je suis toujours contente même si on ne m'a pas fait de likes maintenant c'est vrai que vos likes vos publications votre présence merci du fond du cœur vraiment merci j'ai énormément de chance j'ai énormément de gratitude j'ai des guerriers des guerriers de la mort des personnes fidèles des personnes qui m'acceptent comme je suis vraiment merci du fond du cœur alors donc Nathalie tu es le bienvenue alors Marie les audios sur le groupe sont présentés avec toute une liste d'affirmations comment faut-il les utiliser ? faut-il les lire avant d'écouter l'audio ? merci par avance ma chère Marie je t'en prie alors ces affirmations tu dois les écrire quelque part sur un cahier où tu veux et te les répéter tout le temps tu verras que c'est beaucoup plus sympa que de se répéter des choses qui nous font peur et si tu les répètes et maintenant je comprends mieux pourquoi ce deuil est difficile si en fait j'avais eu l'intelligence ou si j'avais eu la décence en fait pas la décence mais bon tu m'as compris de vous poser des questions avant est-ce que vous faites bien les affirmations etc et bien peut-être que tu aurais avancé beaucoup plus rapidement dans le deuil d'accord donc en fait il faut te répéter ça toute la journée d'accord 100 000 fois si tu peux le répéter 100 000 fois ok voilà donc tu les écris par contre quand tu les as répétées toute la journée tu les connais par cœur donc en fait quand tu écoutes ton audio le but c'est de te détendre tu ne penses pas à ça en fait tu te détends en fait c'est subliminal d'accord les audios c'est en fait subliminal c'est en fait ce sont des rythmes binauraux d'accord qui bossent sur toi en fait sans que tu t'en rendes compte ok maintenant les affirmations je les ai traduites pourquoi pour que vous les utilisiez toute la journée d'accord alors donc Emmanuel comment cela peut se passer pour PN s'il a refait sa vie avec une PN alors déjà ça Emmanuel ce n'est pas ton problème d'accord alors je vais quand même te répondre parce que je ne suis pas là pour te frustrer et que tu es mon petit chouchou à moi comme vous tous ici alors aussi je tiens à insister que c'est vrai que des fois vous pouvez me voir un petit peu plus démonstratif qu'avec d'autres c'est tout simplement parce que c'est la personne en fait qui est comme ça avec moi voilà tout simplement donc ce sont des personnes aussi que je connais voilà je vous le dis juste pour pas que vous vous vexiez ce sont des personnes que j'ai chaque semaine en coaching voilà donc c'est pour ça que je dis mon petit chouchou mais tout le monde est le bienvenu et tout le monde sera traité de la même façon ici ok voilà je tiens à le préciser voilà de toute façon on part sur le 4ème accord Toltec il ne faut rien prendre de personnel forcément si même je peux être plus démonstrative avec une personne c'est parce qu'elle est plus démonstrative avec moi d'accord voilà tout simplement alors comment ça peut se passer du fait qu'il ait refait sa vie avec une peine c'est pas ton problème et si tu y penses ça veut dire qu'il faut que je te fasse un soin pour couper l'emprise tout simplement mais je vais quand même te répondre parce que j'ai à coeur de vous répondre d'abord de manière logique avant de vous attaquer avec des soins ok et bien tout simplement ça va se passer comme mon père et ma mère c'est à dire qu'en fait ça va être un joyeux bordel dans la maison en fonction de leur humeur etc alors c'est soit ça peut être une introvertie et à ce moment là ça peut très très bien le faire à condition qu'ils soient extravertis et soit s'ils sont tous les deux extravertis s'ils peinent extravertis et elles peinent extravertis ils ne feront pas long feu ensemble mais en tout cas ça va être un joyeux bordel et comme ils se nourrissent d'absolument toutes les émotions d'accord après ça dépend aussi de l'aspect culturel Emmanuel moi évidemment ma mère en fait dans la culture déjà la société patriarcale française certes d'accord occidentale mais il y a aussi la culture donc ma mère elle ne pouvait pas trop l'ouvrir bien qu'elle avait quand même son petit caractère d'accord donc voilà ça dépendait de l'humeur alors s'il était dans une humeur assez séduitrice et qu'il lui prenait la tête elle pouvait lui péter les plombs d'accord voilà péter les plombs sur lui voilà mais tout ça ça ne nous regarde pas ok alors Emmanuel combien de temps faut-il en moyenne pour réussir la contre-manipulation ben tu y arrives déjà ça fait trois mois que t'es là donc tu veux dire à merveille sans flancher tu veux dire sans avoir mal ben parce que moi pour moi tu y arrives déjà on en a parlé tout à l'heure en coaching donc alors là Emmanuel on est encore dans le combien de temps tant qu'on est dans le combien de temps ça veut dire qu'on est dans l'absence de lâcher prise dans la résistance et donc tant qu'on est dans le combien de temps et bien on y sera encore et on n'y arrivera pas pourquoi parce qu'on crée de la résistance est-ce que je suis clair là-dessus d'accord voilà donc et je le répéterai tant que ça ne sera pas rentré voilà donc combien de temps c'est de la résistance si je commence à visualiser de l'argent et que je veux des sous et que là je dis ah mais je n'ai pas encore de sous ah il faut que j'aille regarder sur mon compte bancaire ah mais je n'ai pas les sous et bien là je ne crée absolument rien ok voilà j'espère que je suis bien claire là-dessus alors alors madame c'est un petit peu trop pour moi bon ben salut pampan alors je viens d'arriver je ne sais pas si vous avez parlé mais on peut parler aussi de ces états de conscience modifiés avec lesquels on ne se sert pas en nous mettant dans ces états alors je ne comprends rien du tout donc on va essayer des questions qui parlent à tout le monde s'il vous plaît et de faire très simple parce que si déjà je ne comprends pas comme ça d'entrée de jeu des personnes qui vont être comment dirais-je qui vont être sous l'effet du gaz-lighting elles vont encore moins comprendre et le but du direct c'est quand même de poser des questions pour que tout le monde des questions en règle générale qui vont intéresser tout le monde mais c'est souvent le cas une question qui intéresse l'une elle intéresse l'autre mais encore faut-il qu'on comprenne en fait donc là je ne comprends rien du tout donc je zappe ces questions donc voilà en fait c'est même pas que je les comprends c'est que j'ai pas le temps en fait de chercher à comprendre c'est surtout ça donc si quelqu'un comprend et qui veut répondre brièvement il peut puisqu'on n'est pas en développement donc Emmanuel merci Mama tes explications sont très claires donc je t'en prie donc voilà alors il y a qu'Emmanuel et Marie qui ont des questions s'il n'y a que ça comme question si quelqu'un arrive à comprendre la question de Pampan que je ne comprends pas alors bonsoir Mama est-ce que le PN a conscience qu'il fait du mal absolument absolument la personne a la conscience qu'elle fait du mal absolument donc oui 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 mais peut-être que Carole vient d'arriver parce que Carole j'en ai parlé dans le développement donc peut-être que tu viens d'arriver à ce moment-là il faut regarder encore parce que je l'ai dit ça dans le développement qu'il avait conscience d'accord donc mais c'est pas grave même si tu poses la question que tu as zappé mais oui oui absolument bien sûr qu'ils en ont conscience donc tu connais ton plat préféré donc suppose que tu aimes le steak frite ben tu sais que tu aimes le steak frite d'accord donc ben c'est pareil on parle de fuel on parle d'approvisionnement narcissique d'accord donc qu'il soit positif ou négatif tant que la personne elle va faire en fait elle va vous faire des compliments elle va vous faire des compliments pardon elle va entendre des compliments c'est de l'approvisionnement narcissique c'est du fuel et puis si la personne en fait elle entend votre mécontentement et bien c'est aussi de l'approvisionnement narcissique et ça reste du fuel ok voilà Nathael oui c'est vrai merci je vous souhaite à tous le bonheur dans vos vies merci à toi mama je suis dans le mal si tu me dis si c'est normal que je me sente si c'est si tu me dire là on est dans la Belgique si tu me dire si tu me dire si c'est normal que je me sente fort la mauvaise personne je comprends pas allez chouchous moi je suis là pour vous répondre et là encore deux minutes des questions mais il faut que je puisse comprendre donc tu réécris pas tout tu copie-colle en fait ta réponse voilà et ensuite tu répètes la question et si tu veux aller plus vite tu peux même me faire un petit message vocal rapidement sur Facebook Messenger je vais enlever la sonnerie parce que je déteste les sonneries de Messenger c'est surtout pour ça aussi que vous ne pouvez pas m'envoyer de message je le répète je déteste les sonneries de Messenger alors alors oui absolument c'est si tu crois être le mauvais c'est normal donc là en fait Nathael moi je t'ai eu une seule fois en coaching d'accord donc je t'ai eu une seule fois je me souviens en fait de ta souffrance pour laquelle j'étais désolée il est évident que si tu es reparti comme ça dans la nature que tu n'as pas de suivi avec une autre personne que moi parce que moi quand tu m'as sollicité c'était juste pour répondre un petit peu à des questions j'ai le souvenir d'avoir soulagé ta souffrance j'ai fait peut-être un soin pendant une heure donc si tu pars sans entretenir ces soins comme ça dans la nature au bout d'un rendez-vous j'ai parlé des séquelles tout à l'heure les séquelles elles sont abyssales voilà d'accord voilà donc c'est très profond il y a beaucoup beaucoup de séquelles le SSPTC donc nos séquelles quand on va voir en fait des gens qui sont peu spécialisés dans des structures qui sont gratuites qu'est-ce que vont dire ces personnes ah peut-être que vous êtes autiste donc le SSPTC dont on souffre il va être confondu avec de l'autisme le SSPTC dont on souffre il va être confondu avec plein plein d'autres choses des fois vous pouvez même le confondre avec le fait d'être vous-même PN donc le SSPTC il va faire en sorte qu'on subit en fait un arrêt du développement autrement dit même si j'aime le dire avec humour ça veut dire qu'on n'est pas fini qu'on raisonne encore comme des enfants qu'on se comporte comme des enfants d'accord donc le SSPTC fait que on va péter les plombs et quand on pète les plombs qu'est-ce qui se passe c'est qu'on va culpabiliser on va se croire PN d'accord voilà donc c'est tout cela donc évidemment tu ne peux pas rester comme ça dans la nature sous prétexte que tu n'as pas d'argent souvent c'est des gens qui vont me dire qu'ils n'ont pas d'argent ils vont fumer des clopes ils vont sortir dans des cafés alors moi je dépense beaucoup de fric en soins en thérapie aussi puisque là dimanche je veux avoir mon avant-dernier rendez-vous je crois parce que je suis en thérapie brève dans le cadre d'un transfert ça n'a rien à voir avec le SSPTC évidemment puisque le SSPTC je m'en occupe toute seule mais toujours est-il que si on part et qu'on n'est pas traité on ne peut pas vivre normalement d'accord voilà imaginez-vous un jour j'avais un jeune homme en suivi avant il est négociateur et un jour il est en flashback alors qu'il est en pleine négociation avec le mec il va lui acheter il va lui acheter une baraque en pleine négociation il passe en mode freeze le mode freeze c'est aussi une réponse c'est comme un mécanisme de défense donc on va se mettre en mode freeze et le mode freeze c'est que tu deviens alors chacun a son mode donc il y a des modes fight moi par exemple je suis found et fight ça veut dire esclave et un peu en mode combat le PN il est 100% fight moi je suis fight on va dire à 15% d'accord parce qu'on peut être aussi des hybrides alors imaginez vous êtes en train d'essayer de vendre un appartement et là le mec d'un coup il va signer la vente d'un coup il est en fait il est paralysé il ne peut plus bouger il ne peut plus rien faire donc évidemment qu'il vaut mieux investir dans une thérapie d'accord donc si maintenant vous n'avez vraiment vraiment pas d'argent pour vous traiter des économies mais de toute façon sachez qu'on n'a pas vocation à être pauvre on a vocation à mériter le meilleur d'autant plus que vous êtes tous hyper intelligents études ou pas études donc vous avez tous vocation à réussir parce que c'est la meilleure des vengeance et donc soit je bosse si mon boulot ne me rapporte pas assez je fais un truc à côté où je me mets à mon compte je vais faire des marchés je fais un truc mais je n'ai pas vocation en fait à vivre comme ça d'accord donc voilà encore une fois c'est la meilleure des vengeance autre chose si vraiment vous êtes dans un boulot où on gagne vraiment une misère ce que j'appelle une misère c'est 900 euros 1000 euros voilà à ce moment-là vous m'écrivez en fait sur YouTube en commentaire encore une fois pas par mail le mail c'est pour les séances d'accord les urgences les séances vous m'écrivez vous m'écrivez en commentaire sur YouTube et là de toute façon c'est pareil c'est juste en fait que vous utilisez en fait un autre mode d'accord voilà vous utilisez en fait un autre mode de communication mais le plus important c'est que je sois toujours là pour vous c'est tout les petites questions je ne lis pas de pavé d'accord alors déjà mes yeux sont éclatés c'est bien pour ça que je mets des solaires et là vous me posez des questions donc voilà je voudrais une thérapie mais je n'ai pas de thune bon je vais essayer de voir ce que je vais pouvoir vous conseiller mais on ne reste pas comme ça ok et non Nathael tu n'es pas le mauvais alors Emmanuel comment savoir si on a affaire à un singe volant ou un PN ma beauté le PN et le singe volant agissent de la même manière d'accord ça veut dire qu'on s'en fout en fait finalement on n'est même pas psy alors pourquoi je vous parle de PN ce soir PN ceci cela c'est pour que les gens même qui ne me connaissent pas sachent de quoi on parle c'est pour que vous sachiez de quoi on parle maintenant le terme aujourd'hui est galvaudé évidemment que quand je dis PN dans ma bouche c'est un membre du groupe B le groupe B du DSM donc là où sont répertoriées aux Etats-Unis les maladies mentales d'accord donc il peut très bien être au bord de l'âme il peut être psychopathe il peut être histérionique ou que sais-je encore d'accord ça peut être autre chose d'accord mais en fait nous on n'est pas psy nous en fait on ne contrôle pas encore une fois pour rejoindre ce que je t'ai dit j'ai appris aujourd'hui en coaching on ne contrôle pas ce qui se passe dans la tête des gens la seule personne sur qui on a du contrôle c'est nous-mêmes donc qu'est-ce qu'on va faire on arrête de se prendre la tête à essayer de chercher qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre s'il est ceci ou il est cela nous ne sommes pas des psys qu'est-ce qu'on fait est-ce que je souffre si je souffre j'applique ce qui doit être appliqué pour les PN pourquoi parce qu'un singe volant c'est le bras armé du PN le PN la PN c'est le bras armé du diable d'accord donc dès lors on se contente de ça et c'est tout d'accord voilà alors par contre une petite remarque je profite aussi du direct des fois je vois que dès qu'il y a un direct je vois qu'il y a des petites absences sur le groupe là je m'adresse aux personnes que je suis de très près sur le groupe de guérison et de sevrage c'est tous les jours la même routine que ça soit l'été avec la sérotonine en puissance qui est un direct enfin je pense que la personne en fait qui doit préparer le direct c'est moi donc à la limite c'est peut-être moi qui devrais chambouler mes habitudes ben là non à 9h j'étais au sport j'ai fait mon coaching j'étais au sport et j'ai commenté d'accord voilà donc là c'est pas parce qu'il y a un direct hop on oublie de commenter hop on oublie non la vie elle reste la même pourquoi parce qu'on est obligé de surveiller tout ce qui nous a permis en fait d'aller bien on doit en fait garder le cap est-ce que j'ai fait un aller-retour ah ben non j'ai pas fait d'aller-retour parce qu'aujourd'hui c'est direct je fais un aller-retour d'accord merci au revoir merci toi aussi passe une bonne soirée toi aussi etc donc là évidemment je parle aux gens que j'ai en suivi parce que je me suis fixé un objectif c'est qu'ils aillent bien et donc pour aller bien c'est pas que dès que c'est le week-end ben je me relâche ou dès que si ça je me relâche mes obligations c'est tous les jours si je dois faire du sport c'est pas parce qu'il y a un direct que je vais pas faire de sport c'est pas parce que c'est l'été que je vais pas faire de sport d'accord donc toutes vos obligations tout ce que je vous demande de faire en suivi doit être refaire à la lettre tous les jours direct ou pas direct vacances ou pas vacances boulot ou pas boulot d'accord voilà c'est comme ça et on trouve le temps moi en fait je pensais avoir jamais le temps parce que je gère des groupes où il y a quand même beaucoup de personnes 7005 après sur un autre groupe encore plus de personnes etc mais en fait si voilà il suffit juste de bien s'organiser et de faire à son rythme sans se prendre la tête on fait tout avec le plaisir et le cœur voilà donc quand on fait beaucoup de choses avec le plaisir et le cœur on n'est jamais stressé ok voilà alors donc Carole qui dit tu avais dit que plus on reste longtemps en relation avec un PL plus le traumatisme est profond évidemment mais honnêtement Carole sans parler de temps moi le footballeur en tout et pour tout j'ai dû le voir en tout et pour tout une semaine d'accord si on rassemble tout et c'était suffisant ne serait-ce que pour l'emprise et même pour les ravages j'étais très triste et même celui avant lui j'étais hyper triste et donc pareil j'ai dû le voir en tout et pour tout une semaine deux semaines d'accord donc voilà oui évidemment donc on ne reste pas comme ça on n'est pas dans la brousse on n'est pas voilà il y a des gens en plus qui sont persuadés de faire une thérapie parce qu'ils vont toutes les semaines parler à quelqu'un ah non non quand je parle de traiter le SSPTC c'est pas juste je parle à un thérapeute parce que là on peut parler pendant 4 ans d'accord donc non non c'est pas le but donc voilà on en a une heure alors je pensais faire un peu plus court je vous remercie tous pour votre présence je ne sais pas si je t'ai dit bonsoir Nikita donc salut coucou la famille je sors à peine du travail Nikita je veux te voir commenter sur le groupe si tu ne commentes pas vu que ça fait longtemps en fait ça fait 3 ans maintenant nos rapports tu sais en plus toi aussi tu es toujours avec tes séquelles dans la nature mais moi je t'ai dit je ne peux pas faire plus que ce que je fais c'est à dire vous donner l'information après la décision tout ça ça vient de vous mais en attendant si tu es sur le groupe ma chérie je veux te voir actif comme tout le monde si tu penses que tu ne peux pas être actif comme tout le monde à ce moment là il faut te retirer d'accord voilà donc Julie je te félicite d'avoir été là je félicite encore tout le monde tous les gens qui passent outre leur douleur pour s'arrêter sur les publications des autres et pour leur répondre vraiment merci du fond du cœur vraiment d'accord c'est très très courageux de votre part ceux qui laissent leur agenda etc et qui se préoccupent des autres ceux qui savent la douleur que ça fait en fait de se voir passer devant sans se voir accorder un petit peu de temps parce que c'est ce qu'on a vécu et qui prennent un petit peu de leur temps alors ne faites pas des tartines pour les gens qui bossent les cadres et tout voilà c'est pas la peine de faire des tartines en fait juste en fait vous faites savoir que vous êtes là voilà que ces gens là sont importants ces personnes là sont importantes d'accord voilà tout simplement et vous le faites tous si bien alors attention il ne faut pas prendre en fait ce que je vous dis maintenant comme on ne fait rien de bien ou mon dieu je n'ai pas fait assez bien non vous savez que je me suis fixée un objectif vous savez de quoi je me nourris je me nourris de vos publications quand elles disent que vous vous sentez super bien je me nourris de vos publications quand vous dites vous dites pardon que vous n'étiez jamais comme cela avant que vous n'espériez pas guérir que vous avez fait des bons que depuis deux mois vous avez fait des progrès je me nourris de tout ça tout simplement d'accord et donc pour parvenir à mes objectifs et bien je me donne les moyens je travaille et donc quand je vous dis attention attention c'est pas les vacances ou le ramadan que sais-je encore on garde le rythme d'accord voilà on garde le rythme voilà attention voilà et donc quand je fais ça je fais juste mon job c'est pas personnel et de toute façon dans les quatre accords Toltec l'un d'entre eux les plus importants vous demande de rien prendre personnellement ok voilà ça s'adresse à aucune personne en particulier voilà pas de parano ou de culpabilité ou que sais-je encore c'est juste en fait on a trouvé une technique qui marche cette technique qui marche c'est l'ensemble de tout ce que je vous demande de faire et dans tout ce je ne sais pas en fait qu'est-ce qui fait quoi je ne vais pas vous mentir je ne vais rien inventer dans tout ce que je vous demande de faire il y a les commentaires il y a en fait la présence je viens le matin et je viens le soir sur le groupe s'il y a une publication je réponds s'il n'y a pas de publication que j'ai du temps j'en mets une à condition d'avoir deux heures devant moi pour répondre et si je n'ai pas le temps pour répondre je vais au moins prendre un audio de guérison quelque chose et je bosse c'est une routine matin et soir d'accord voilà tout simplement donc j'espère avoir pu vous aider j'espère que tout ce que je vous ai dit fera en sorte que vous ne posiez plus de questions j'espère que vous allez considérer la méchanceté pour ce qu'elle est et cessez de vous poser la question est-ce qu'il est le singe volant est-ce qu'elle aussi elle est PN tout ça ça ne vous regarde pas d'accord voilà concentrez-vous sur vous c'est déjà tellement difficile mettez que des belles pensées dans votre tête et c'est quoi les belles pensées qu'il y a dans votre tête c'est toutes les affirmations pour reprendre ce que disait Marie qu'il y a sur le groupe de guérison en commentaire d'accord voilà alors si Nathael tu consultes un psychologue depuis des années et tu vas revoir le psychiatre le mois prochain car tu as arrêté totalement de fumer depuis fin juin sans substitution d'accord donc si déjà tu consultes un psychologue depuis des années pour moi attention ce que je dis n'engage que moi pour moi il y a déjà un problème d'accord parce que je peux te garantir que les personnes que j'ai eues il y a un an ne sont plus là aujourd'hui elles ont fait leur traitement je pense par exemple à des gens comme Nadine donc voilà je pense à des gens comme Emmanuel qui me dit que depuis deux mois elle voit déjà des résultats je vois Marie aussi qui a parlé de ses progrès d'ailleurs elle m'écrit je n'avais pas lu donc merci infiniment mama de ce live et de ses enseignements toujours si intéressants instructifs bonsoir à toutes et tous alors Daniel qui dit bonsoir merci non elle dit juste merci elle a déjà dit bonsoir merci à ton maman pour ce direct bonsoir à tous donc voilà bonsoir à eux bonsoir à tous voilà donc j'espère que ça ça vous servira on revient dessus en replay on refait le replay on prend des notes on écrit tout d'accord on est des guerriers et des guerrières de la mort on écrit on se bat ok voilà donc je vous souhaite une excellente soirée d'accord donc je vous dis à très bientôt je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre mais c'est pas très grave parce qu'on en a encore dépassé le temps alors que j'avais dit qu'on irait au liazeto allez filez c'est mon nouveau mot filez merci à tous d'avoir été là c'était un plaisir d'avoir partagé avec vous de répondre à vos questions etc donc prenez bien soin de vous surtout ok je vous dis à très très vite à bientôt au revoir je vous dis à très vite